En tant que gérant d'aéroport JASF, nous sommes dans une courriel qui est de l'ACI. Donc cette courriel, nous avons un tour de Djoni, Djerom Nienti Temer et Djerom Ben Fouk aéroport sur le monde. L'activité est la qu'on fait chaque année. Et puis on est en train de faire pour que tous se fassent ensemble pour qu'on s'occuperait à l'aéroport. Ce qu'on a commencé, c'est qu'on a commencé à ramasser ce qu'on a dit des débits. Ce qu'on a dit F.O.D. Donc, on a fait la marche, on a ramassé ce qu'on a vu. Et puis on a continué d'aller au service qu'on a vu dans l'aéroport, on a travaillé avec eux. On va les sensibiliser sur l'aspect carangé. L'aéroport est dans l'environnement. Donc, l'environnement est dans l'environnement. Les femmes ne sont pas dans l'environnement. Au-delà, nous avons des procédures, des matériels et des machines. Mais ce n'est pas dans l'aéroport. Aujourd'hui, nous clôturons la Safety Week, la semaine de la sécurité. Et donc, le but est de répondre tout d'abord à un programme international puisque l'aéroport fait partie d'une association internationale qui s'appelle ACI, Afrique, ou donc Airport Council International, l'association des aéroports internationaux. Et nous déployons avec cette association un programme d'amélioration de la sécurité. La politique d'ACI, c'est de motiver tous les aéroports. Aucun aéroport n'est laissé de côté. Et donc, l'aéroport de la gare Blesdiagne montre l'exemple en s'investissant et en sensibilisant les gens à la sécurité. Il y a plusieurs buts à cela. Tout d'abord, instaurer une démarche proactive au sein de tous les employés qui travaillent sur l'aéroport. Donc, non pas seulement l'AS, mais aussi tous les gens, quel que soit leur métier. La sécurité est un élément important et primordial dans le monde aéronautique, vous le savez. Sensibiliser davantage les employés, car des gens, quelquefois, peuvent céder à la routine. Il est important de sensibiliser, de rappeler aux gens les règles de sécurité, mais de les impliquer. Donc, c'est pour ça que nous avons organisé lundi une safety walk, une marche sécurité. Et donc, tout le monde s'est déplacé ensemble pour voir quels étaient les sujets sécurité qui pouvaient être améliorés. L'idée est aussi de renforcer la cohésion, car comme c'était quelque chose qui est partagé, et nous travaillons tous ensemble sur la sécurité, il est important pour nous de partager cela avec toutes les entreprises et à tous les niveaux de chaque entreprise, du directeur général jusqu'au dernier empoché. Nous clôturons aujourd'hui, cette semaine, avec succès, car nous avons aussi profité pour décerner des prix à des gens qui se sont particulièrement investis dans le domaine de la sécurité. Nous avons célébré à la fois la société 2AS, qui fait l'assistance au sol, les équipes de SMKD, qui est la société qui met à bord le carburant, qui met à bord des aéronefs le carburant, et bien sûr, le gestionnaire d'aéroports LAS, avec du professionnalisme qui a été souligné. Les communes avoisinantes ont aussi un rôle à jouer, car l'aéroport est dans un environnement assez élargi, et ce qui se passe dans les communes environnantes, ou tout au moins dans les trajectoires des avions, est important pour la sécurité des vols. Tout d'abord, le risque zéro n'existe pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous mettons tout en œuvre pour que la sécurité soit à son plus haut niveau. Pour nous, c'est très important. Si tous les acteurs sont bien sensibilisés, bien motivés, et sont prêts à réagir en cas d'atteinte à la sécurité, c'est pour nous le plus important. Je peux vous garantir que, à l'aéroport Dakar-Degdan, nous avons atteint et nous allons encore travailler à améliorer le niveau de sécurité, l'excellent niveau de sécurité que nous avons aujourd'hui. La preuve en est, c'est la présence aujourd'hui de toutes ces personnes qui sont mobilisées, et qui vont ensuite, à la sortie de cette réunion, diffuser la bonne parole au sein de leurs équipes avec leurs collaborateurs ou avec leurs collègues de travail. Générique